Musique Donc on va vraiment dans la pédagogie et la didactique du TBI. Donc c'est sûr que comme nous on est disciplinaire, on va beaucoup en didactique. Donc des exemples en univers social sur les techniques, sur la démarche de recherche, sur les compétences spécifiques à l'univers social. Et ce qui est très important pour nous, c'est de sortir du TBI et du TBI-CL. Donc de se demander quand est-ce qu'on peut et quand est-ce qu'on doit sortir du TBI, jusqu'à quel point il va nous aider à rendre les élèves actifs et à avoir une interaction intéressante de classe. Et quand est-ce qu'il va commencer à lui nuire et ça va tomber dans le magistral uniquement. Donc ça c'est une question qui est importante pour nous et on l'aborde à peu près à chaque stade de notre formation. C'est basé aussi sur un modèle tableau-bureau-cerveau. On l'a adapté à nos propres besoins, mais c'est certain que pour nous, le TBI n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Donc vraiment on insère ça de cette façon-là. Donc on a appelé ça tableau-bureau-intention pédagogique pour faire TBI. Ce tableau-là ici, c'est l'essentiel de notre formation qui est structuré de cette façon-là. Donc je vous dirais que les cases que vous voyez là sont essentiellement des chapitres de notre formation ou de notre dossier. Donc on va passer à travers ces éléments-là un par un pour vraiment les clarifier avec les participants. Donc ça va être une de nos premières préoccupations, de se demander quelles sortes d'activités, quelles sortes de fichiers on utilise au TBI. Donc nous on en a identifié quatre, celui de la page blanche, le Canva ouvert, le diaporama et l'activité interactive. Donc on travaille la majeure partie du temps, on travaille beaucoup avec la page blanche et le Canva ouvert. On va se demander quand dans le processus d'apprentissage, en préparation, en réalisation ou en intégration, on va utiliser le TBI. Que ce soit là, vous avez à droite un certain nombre de types d'activités, une mise en commun, une tempête d'idées, un modelage. Donc on va voir quand est-ce qu'on insère le TBI dans ce processus-là pour que ce soit vraiment pédagogiquement rentable. Donc sortir du TBI-Ciel, comme je disais, c'est un élément qui est très important. On va voir, par exemple, si on parle de cartographie, on va montrer aux enseignants comment on peut exploiter la carte avec le TBI. Mais très rapidement, on va sortir du TBI pour dire, bon, bien voici un outil de cartographie que les élèves peuvent utiliser et faire la même démarche ou poursuivre la démarche que tu as amorcée au TBI. Et donc ça, c'est un élément, pour chaque exemple qu'on propose, il y a toujours un exemple de comment on va sortir, comment on va prolonger ce qu'on a fait au TBI dans autre chose où l'élève va être actif. Donc, c'est ça. Donc ça revient à ce que je disais sur sortir du TNI. Donc ne pas faire en sorte d'être enfermé dans cet outil-là, mais bien pas se gêner pour aller dans plein de choses comme Wordle, YouTube, Lepart. On en a mis quelques-uns ici pour des exemples, mais la liste est à peu près infinie. Donc, de ne pas oublier que c'est seulement un périphérique d'ordinateur et que ça peut nous permettre, ça doit nous permettre en fait d'aller ailleurs. Pour se donner juste une idée générale de la formation sur les TNI dans les commissions scolaires, où est-ce qu'on en est? Et bien, vous voyez comme moi qu'il y a à peu près, bon, le quart des enseignants jusqu'à maintenant qui, semble-t-il, avaient reçu une formation. On n'a pas de données sur combien de TNI comme tels sont installés dans les classes, combien de classes sont équipées. Mais ce qui ressortait beaucoup, c'est en fait que les plans de formation, c'est quelque chose qui demeure encore assez flou. Ce n'est pas toutes les CS qui en ont. Et ces formations-là sont très inégales, très différentes. L'approche pour former les enseignants n'est vraiment pas la même partout. On s'est intéressé beaucoup à la question de quels sont les besoins que les enseignants expriment suite à une première formation. Donc, une première prise de contact, prise en main, une formation qui est plus technique, quelques idées d'utilisation. Mais bon, maintenant que vous savez en gros ce que c'est le TNI, de quoi vous avez besoin? Donc, la question est posée aux enseignants. Je vois que quelqu'un a souligné besoin de temps. Bien, effectivement, en fait, c'est certainement la réponse qui revient le plus. Je vous dirais que ce qui est ressorti, c'est qu'on manque de temps. Donc, les enseignants ont besoin de temps non seulement pour continuer à s'approprier l'outil, expérimenter, réinvestir ce qu'ils viennent d'apprendre dans la première formation, mais ils demandaient aussi, ils suppliaient d'avoir du temps pour adapter leur matériel, donc ce qu'ils ont déjà comme matériel pour leur leçon, l'adapter pour en développer d'autres, bâtir des nouvelles activités, bâtir des nouvelles leçons. Donc, c'est les profs ont soif de temps. Et la deuxième chose qui ressortait le plus, c'était, bien, on veut des exemples vraiment dans notre discipline. Des exemples disciplinaires, on va avoir du temps pour développer pour nos disciplines, peut-être pour nos clientèles aussi, si c'est des gens, bon, si on pense au pré-scolaire, par exemple, développer plus pour la clientèle avec laquelle on travaille. Donc, les besoins en termes d'exemples concrets, disciplinaires, étaient aussi au premier plan dans les réponses. Une solution, le partage. Bien, effectivement, en fait, c'est quelque chose qui est ici. Besoin d'échanger, besoin de partager, je le mets en jaune en ce moment, c'est quelque chose qui revenait aussi beaucoup. Les enseignants aimeraient pouvoir être plus, avoir un esprit de communauté, un esprit de réseau qui se développerait autour de cet outil-là, ou ce prétexte-là, que sont les TBI, de dire, toi, qu'est-ce que tu fais, toi, c'est quoi tes approches pédagogiques, partager autour de ça. C'est quelque chose qui les intéressait beaucoup. Puis, en fait, ça nous apparaît assez positif, ça, comme envie, parce que c'est peut-être pas tout le temps que les enseignants vont se dire, « Hey, j'ai vraiment envie, là, de voir comment travaillent mes collègues, qu'est-ce qu'ils font mes collègues, et d'échanger, de partager avec eux. » Encore une fois, peut-être que le TNI deviendra un prétexte à de belles évolutions dans les milieux d'enseignement. Le besoin exprimé par les enseignants, sur le plan technique, c'est peut-être des choses un peu plus simples. Bon, oui, on veut des formations avancées sur ces technologies-là. On veut avoir un accès facile à de l'aide, à de l'assistance. Quand on est en classe, je suis mêlée, j'ai un problème, rapidement, est-ce que quelqu'un peut me venir en aide? Puis, à ce sujet-là, bien évidemment, il compte beaucoup sur les récits locaux, c'est quelque chose qui a été ressorti. Les besoins exprimés sur le plan pédagogique, donc, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, bâtir, créer, bâtir des leçons. Donc, les enseignants ont soif de produire du matériel, finalement, puis d'avoir, de recevoir, au moins au début, un peu d'assistance pour le faire. Et, bon, matériel concret, c'est sûr qu'on l'entend des fois. J'aimerais avoir une couple d'activités déjà toutes faites, parce que du temps, bien, effectivement, les enseignants en manquent cruellement. Les besoins exprimés par les locaux, essentiellement, vous demandez des pistes d'utilisation efficaces au TNI pour atteindre l'essentiel du contenu de formation, donc des pistes disciplinaires dans les différentes disciplines. D'un point de vue organisationnel, la gestion de classe semble un problème. Nous, on l'a identifié, on se dit, bien, comment on organise notre classe quand on veut avoir une pédagogie, par exemple, du point de vue socio-constructivisme avec le TNI. Donc, c'est ça, c'est un besoin sur lequel on aimerait travailler cette année. Et, enfin, bien, le besoin, je pense, qui a été très clairement identifié dans les autres tableaux. Comment amener les enseignants à avoir la valeur ajoutée et pas seulement s'attendre à des contenus déjà toutes faites. Donc, ça, c'est un autre élément qui est présent. Donc, il semble y avoir plusieurs personnes qui suggèrent que les CP disciplinaires, matières ou clientèles soient impliquées dans le processus. Je pense que ça fait unanimité. Dans le cadre d'un accompagnement qu'on a offert, Sandra, il y avait Sandra Lane, il y avait Claude Elmosino, il y avait aussi André Roux qui était présent, Jean Chouinard, donc, et moi. On a donné deux jours d'accompagnement ou deux ou trois jours d'accompagnement à deux commissions scolaires. Les CP devaient expérimenter, développer, observer entre ces journées d'accompagnement. Donc, par exemple, à la commission scolaire des Patriotes, nous avions une formation en août et ensuite en novembre et une dernière en mars. Et entre les formations, il y avait des devoirs. Et donc, c'était une formation, je pense, qui était intéressante. Et auquel Sonia aussi a participé et M. Guité pour voir un peu quel genre d'accompagnement on pouvait offrir. Les intentions de la formation étaient une réflexion pédagogique sur le TNI. Ce n'était pas nécessairement une formation technique. La formation technique est assumée par les récits locaux entre les journées d'accompagnement. Donc, dans le cas de la CSMV, c'était peut-être un petit peu rapproché dans le temps. Donc, c'est pour ça que c'est plus intéressant d'avoir des, par exemple, au début de l'année et quelque part après Noël, pour les deux journées d'accompagnement, pour accompagner les enseignants sur la réflexion, du point de vue pédagogique. Mais l'aspect technique était plus assuré par le récit local. Donc, c'était une réflexion sur leur propre discipline, leur propre clientèle, réflexion sur leur rôle comme CP matière sur l'accompagnement des enseignants. Et je pense que, sans me tromper, la formation a été très appréciée. Donc, les CP disciplinaires, à la fin de cette formation-là, disaient essentiellement, ce n'est pas une formation directement sur le TNI. Donc, je ne donne pas une formation directement sur le TNI, mais je donne une formation qui est plus disciplinaire. Tandis que, sur le rôle des risques locaux, soutien d'experts auprès des CP et des enseignants au niveau technologique et pédagogique. Et pour les nationaux, on vous propose, en fait, leur vision des risques nationaux, c'est des exemples d'activités en lien avec les disciplines et donner des formations disciplinaires aux CP et virgule enseignants. J'ai vu que Steve Quirion avait répondu à Dominique, mais en tout cas, je suis maintenant Marianne Jiguère. Excusez. Il faut savoir quel est le rôle des risques nationaux dans ça. Et, bien, il y a deux écoles. Il y a les nationaux qui devraient faire plus de développement de contenu, donc du matériel pour les risques locaux et pour les enseignants. Et, ils devraient faire plus d'accompagnement dans les CS. Ce que je vous demande, ce n'est pas de choisir l'un ou l'autre. C'est peut-être de prioriser, c'est-à-dire de peut-être mettre un 1 d'un côté puis un 2 de l'autre côté et des commentaires dedans. C'est vrai, il y a quand même une bonne observation pour les matériels à contenu tel l'US, c'est vrai. Peut-être dire que, en fait, quand on parle des contenus, c'est une vidéo sur une approche TNI. Comme on vous les a présentés au début, bien, ça, d'après moi, c'est un contenu. Des exemples de Canva ouverts, ça aussi, c'est un contenu. Une séquence d'apprentissage, ça aussi serait un contenu. Donc, c'est vraiment des contenus au sens large, des contenus pédagogiques de différents ordres qui aident à l'accompagnement des enseignants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada